Et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par... Arlène et Manu Les oléagineux Dans cet article, nous vous détaillons la liste des 10 oléagineux les plus courants ainsi que leurs bienfaits sur la santé. En effet, nous savons désormais qu'ils sont considérés comme des aliments très sains, grâce notamment aux protéines et aux bonnes graisses qu'ils contiennent. Définition des oléagineux Les oléagineux sont des plantes cultivées principalement pour leur contenu en graisse, afin d'en extraire le plus souvent de l'huile. Ils sont divisés en trois catégories. Graines oléagineuses Lins, courges, tournesol, sésame Fruits secs oléagineux Acoque, amandes, noix, noisettes, pistaches Fruits oléagineux Olives, avocats, coco Les oléagineux sont reconnus comme des aliments sains, en raison, des bonnes graisses, des protéines végétales, des fibres, des vitamines, des minéraux, des caroténoïdes et des phytostérols, ayant une action antioxydante potentielle. De plus, même s'ils sont caloriques, ils constituent une excellente source d'énergie permettant d'être rassasiés plus longtemps. Liste des bienfaits des oléagineux Il est conseillé d'inclure des oléagineux dans vos habitudes alimentaires. Ils s'intègrent dans une alimentation équilibrée. Parmi les principaux bienfaits des oléagineux, nous pouvons citer Diminuer l'inflammation, à l'origine de nombreuses maladies chroniques Réduire le risque de diabète et de maladies cardiaques Diminuer les niveaux de cholestérol et de triglycérides Perdre du poids, malgré leur nombre élevé de calories Régulation de la satiété Diminution de la faim, ce qui conduit à manger moins Voici donc la liste des principaux oléagineux que vous pourrez intégrer dans votre alimentation quotidienne 1. Les noix Les noix sont les oléagineux qui contiennent le plus d'antioxydants Ils sont riches en oméga 3, pour vous aider à combattre l'inflammation Si vous êtes végétarien, ou que vous n'aimez simplement pas le poisson, manger des noix est un bon moyen de vous assurer que vous ne manquerez pas de ces graisses insaturées saines De plus, le manganèse, nutriment, que l'on trouve dans les noix peut réduire les symptômes de syndrome prémenstruel, bouffée de chaleur, maux de tête, crampes, fatigue 2. Les amandes Les amandes contiennent beaucoup de fibres, qui permettent le bon fonctionnement du système digestif Parmi tous les fruits oléagineux, les amandes sont celles qui contiennent le plus de vitamine E, un antioxydant puissant De plus, les recherches montrent que la consommation quotidienne d'amandes aide à diminuer le cholestérol 3. Les noix de cajou Riches en fer, en magnésium et en zinc, les noix de cajou sont particulièrement bénéfiques pour les personnes qui ne consomment pas de viande rouge Leur haut niveau de magnésium permet aussi d'améliorer la mémoire et de conserver des os solides et en bonne santé On retrouve également beaucoup de graisses monoinsaturées qui aident à réduire le niveau de triglycérides Graisses indispensables à notre bonne énergie mais mauvaises en trop grande quantité, chez les patients atteints de diabète 4. Les pistaches Elles sont vos réels alliés minceurs Elles sont riches en potassium, un minéral essentiel pour la santé du système nerveux, en vitamine B6, qui vous aide à égayer votre humeur Elles possèdent également un antioxydant utile pour lutter contre le cancer, le gamma-tocophrol, une des formes de vitamine E 5. Les noisettes Les noisettes sont reconnues pour leurs propriétés antioxydantes, pouvant protéger vos cellules des mauvais effets des radicaux libres Pourvues de gras monoinsaturés, elles sont très utiles pour votre santé cardiovasculaire Elles sont également riches en protéines végétales, 15 g pour 100 g de noisettes, et en magnésium 6. L'avocat L'avocat est pratiquement le seul fruit qui contient des graisses monoinsaturées saines pour le cœur Pour cette raison, sa consommation régulière agit positivement sur le cholestérol, notamment en abaissant le niveau de cholestérol LDL Le potassium et la lutéine de l'avocat peuvent aider à promouvoir une tension artérielle normale et à contrôler le stress oxydatif et l'inflammation Consommée régulièrement, il est un véritable atout pour la santé cardiovasculaire, la gestion du poids et le contrôle de la glycémie 7. La noix de coco La noix de coco peut être consommée sous forme d'huile de coco Elle est riche en graisses saturées, qui sont citées comme potentiellement mauvaises pour la santé cardiovasculaire Cependant, la consommation d'huile de noix de coco peut augmenter les niveaux de cholestérol HDL, le bon, mais aussi augmenter le cholestérol total et les triglycérides De ce fait, la littérature ne permet de la considérer totalement comme une huile saine pour la santé C'est pourquoi, sa consommation doit être modérée et intégrée avec d'autres huiles comme l'huile d'olive Elle est utile en tant qu'huile de cuisson, car elle résiste bien aux fortes températures Emoticône n'en croyant pas ses yeux, l'olive L'olive est un fruit oléagineux très connu pour ses effets protecteurs sur les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète de type 2 Son huile est conseillée, notamment dans le régime méditerranéen, parfois décrit comme le régime alimentaire le plus sain actuellement En plus de sa richesse en bonne graisse, l'olive contient des poniphénols qui lui donnent une action anti-inflammatoire Pour ces raisons, sa consommation quotidienne est recommandée, principalement en assaisonnement 9. Les graines de courge Les graines de courge ont la particularité de contenir une grande quantité de magnésium, de fer et de potassium Elles sont aussi une très bonne source de protéines végétales, 19 g pour 100 g Enfin, comme la plupart des oléagineux, elles sont riches en oméga 3 Vous pouvez facilement ajouter des graines de courge dans vos plats, ce qui permet d'ajouter une texture croquante agréable 10. Les graines de lin Les graines de lin ou l'huile de lin contiennent des oméga 3, principalement de l'acide linolénique, lui permettant de bénéficier de propriétés anti-inflammatoires Elles sont aussi riches en fibres et en protéines végétales Ces graines oléagineuses ont une action protectrice sur les maladies cardiovasculaires, le cancer, les troubles gastro-intestinaux et le diabète de type 2 Les graines de lin peuvent être consommées comme un complément alimentaire, en les intégrant dans votre alimentation quotidienne Notez bien évidemment qu'il est préférable de consommer les fruits secs oléagineux sans sel, cru ou cuit Pour les conserver, placez-les dans un récipient hermétique, à l'abri du soleil Les oléagineux sont à intégrer au sein d'une alimentation saine et équilibrée, contenant l'ensemble des aliments naturels et anti-inflammatoires Les oléagineux et le sport Tout savoir sur les oléagineux Les oléagineux ont souvent mauvaise réputation, et parfois, ils sont même déconseillés dans nos recettes quotidiennes Et pour cause, ils sont riches en matières grasses et contiennent beaucoup de calories Pourtant, contrairement à ce que l'on pense, les oléagineux sont excellents pour la santé D'ailleurs, pour les pratiquants de la musculation, ils présentent un grand nombre de bienfaits Toutefois, pour profiter pleinement de leurs vertus, il faut choisir les bonnes sources d'oléagineux et en consommer en qualité adéquate Les oléagineux, c'est quoi ? Le terme oléagineux désigne une famille de végétaux dont on extrait l'huile à des fins alimentaires Contenant énormément de matières grasses et très riches en oméga-3, les oléagineux sont cependant pauvres en eau Par ailleurs, les oléagineux peuvent contenir jusqu'à 60% d'acides gras, et leurs apports caloriques sont relativement élevés On peut distinguer les graines oléagineuses et les fruits oléagineux, qui sont en pratique des fruits à coque A quoi servent des oléagineux ? Les oléagineux pour perdre du poids Aussi surprenant que cela puisse paraître, les oléagineux facilitent la perte de poids En effet, ce sont de très bonnes sources d'oméga-3 ou d'acides gras insaturés, jouant un rôle essentiel dans la brûlure de graisse Aussi, les oléagineux ont naturellement des propriétés coupe-fins, ils peuvent donc être des compléments intéressants dans un régime de perte de poids Dans la mesure où ils retirent l'envie de prendre des encas néfastes comme les gâteaux, les biscuits, ou les sucreries Mais attention, comme tout aliment, il faut limiter leur quantité Les oléagineux pour être en bonne santé Les oléagineux sont connus pour leur grande qualité nutritionnelle, ils sont gorgés, de vitamines, de minéraux, de calcium, et même d'oligo-éléments En plus, ils ont une forte teneur en protéines végétales Les oléagineux sont par ailleurs une très bonne source de bonne graisse En raison de cette richesse en outriments, les oléagineux présentent un grand nombre de vertus pour la santé Par exemple, ce sont des antioxydants puissants, grâce à leur richesse en vitamine E Ils contribuent au bon fonctionnement du cœur, en participant à la création de l'oxyde nitrique Ils limitent la coagulation du sang Ils participent à la lutte contre le mauvais cholestérol, car ils sont riches en phytostérol Ils fortifient les os, grâce à leur teneur en magnésium Les oléagineux pour améliorer la digestion Une alimentation saine et équilibrée encourage le corps à fonctionner correctement Donc dû au fait que les oléagineux sont source de fibres, essentielle à la régulation du processus digestif, ils diminuent le risque de ballonnement et le mal de ventre Ils aident également à la prévention d'un déséquilibre alimentaire Bienfaits des oléagineux en musculation Les oléagineux pour nourrir les muscles Les oléagineux participent à la bonne croissance musculaire Grâce à leur composition en oméga 3 et 6, ils sont importants, voire indispensables pour toute personne pratiquant la musculation Ils favorisent en effet la reconstruction des fibres musculaires De plus, ils sont nécessaires pour la prise de muscles et jouent ainsi un grand rôle dans la progression de la performance Les amandes sont particulièrement recommandées pour une bonne prise de masse musculaire Ce sont les oléagineux les plus demandés et les plus consommés par les pratiquants de la musculation Les oléagineux pour réussir la sèche musculaire La prise des oléagineux durant la période de sèche musculaire peut être intéressante pour les athlètes En effet, étant riches en « bonne graisse » et favorisant la reconstruction musculaire, ils apportent les nutriments dont vous avez besoin, sans pour autant vous faire prendre du gras Consommer des amandes en anca par exemple, vous permettra de combler la plupart de vos besoins nutritionnels, en même temps que vous prenez des muscles Mais évidemment, en abuser serait néfaste Quelles sont les meilleures sources d'oléagineux ? Chaque oléagineux a ses propres caractéristiques et ses propres apports Les noix, elles sont riches en acides gras monoinsaturés, excellente source de vitamine E Elles sont également très riches en minéraux et sont gorgées d'antioxydants Aussi, elles sont conseillées pour lutter contre les maladies cardiovasculaires Les noix du Brésil, elles, sont connues pour leur richesse en sélénium Quant aux amandes, elles contiennent des protéines végétales en grande quantité, du calcium, du magnésium, du fer, du potassium, de la vitamine B2 et des fibres L'olive, elle est elle aussi très appréciée pour son rôle dans la prévention de diverses pathologies Vous pouvez aussi prendre, de l'arachide, des noix de cajou, de l'avocat, des noix de coco, des pistaches, etc. Oléagineux, quelle quantité consommer ? Puisque les oléagineux font partie de notre alimentation quotidienne, on doit apprendre à réguler leur consommation, afin de bénéficier de leurs bonnes vertus Il faut en consommer en quantité acceptable pour réduire les risques de problèmes digestifs Ainsi, il est préférable de prendre 30 à 45 grammes d'oléagineux par jour Le métabolisme et l'activité physique de chacun est différent, la quantité d'oléagineux à consommer en dépend Cela signifie qu'une personne très active physiquement doit impérativement en consommer en grande quantité pour couvrir tous ses besoins Consommation des oléagineux La carence en oléagineux Est-ce dangereux ? Parmi les bienfaits de l'oléagineux, on peut citer la réduction de certaines maladies telles que, le diabète ou les maladies cardiaques Ne pas en consommer ou réduire sa consommation aura donc des conséquences graves sur la santé La vitamine E est une vitamine ayant des propriétés antioxydants très puissantes Sa carence peut entraîner une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires et une hausse des radicaux libres Excès en oléagineux, quels sont les risques ? Il n'est jamais recommandé de consommer des oléagineux et autres aliments gras en excès Ils doivent être consommés avec modération pour pouvoir être bénéfiques à la santé Tout excès est à éviter pour réduire les risques de troubles digestifs Les amandes, graines et noix sont riches en fibres, ainsi, il est normal qu'elles coupent l'appétit facilement N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos Cliquez sur les pouces bleus pour dire que vous avez aimé Vous pouvez nous laisser des messages si vous les souhaitez Et n'oubliez pas de partager avec vos amis Nous espérons vous retrouver pour la prochaine émission A bientôt ! Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs Présenté par Arlène Et Manu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz